donc je me suis débarrassé de la palette des actions j'en ai plus besoin et on a un groupe affiché et un groupe non affiché pour l'instant on travaille sur les calques du groupe qui est affiché donc on a le calme d'arrière-plan qui a été transformé par le script en un objet dynamique avec un flou gaussien sur lui le flou gaussien avait un pré réglage qui ne convient peut-être pas à l'image que vous avez ouvert l'image que vous avez ouvert je vous ai pas forcé à ce qu'elle est minimum 3000 pixels ou quoi c'est peut-être une image minuscule ou très détaillé que vous avez et donc le flou gaussien qui a sa valeur déterminée en pixels mais il se serait bien échu qu'il fasse un résultat valable directement maintenant donc on va commencer par ça on va aller double cliquer sur le flou gaussien pour voir un peu le degré de détail qu'on enlève dans l'image le dégré détail du pochoir donc vous double cliquer sur le mot flou gaussien et vous allez jouer sur le curseur avec la case aperçu coché l'idée c'est que vu que c'est un pochoir mais c'est ça le but d'ailleurs du flou gaussien là c'est d'enlever le détail si je le mets ici à 0,1 pixels il ya plein du détail du pelage du renard qui apparaît mais ça sent pas vraiment un pochoir ça c'est il ya une complexité qui peut être intéressante graphiquement mais pas pour faire un effet pochoir avec deux niveaux du noir et du blanc uniquement et voilà donc vu que c'est dynamique non destructif on pourra y revenir autant qu'on veut en fait voilà bon ben par exemple j'essaye 3,1 et je clique sur ok vous c'est un autre réglage peu d'importance puisque je vous ai dit et d'utiliser l'image que vous voulez justement c'est ça qui est intéressant c'est que vous avez tous des résultats différents